Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques où dans le chapitre suite et série, quatrième anonyme ou avancée, on va s'intéresser au théorème critère de divergence. Voilà donc l'énoncé de ce théorème. Supposons qu'on travaille avec une série numérique, donc somme de k égale 0 à l'infini de uk. uk s'appelle le terme général. Si la limite de la valeur absolue du terme général, uk, n'est pas égale à 0, alors la série diverge. Plutôt que de démontrer le théorème ou cette implication ainsi, on va s'intéresser à sa contraposée qui donc s'énonce de la façon suivante. Négation de la conclusion implique négation de l'hypothèse. Donc si la série est convergente, alors la limite de la valeur absolue du terme général est égale à 0 et c'est cette démonstration que nous allons proposer ici, sachant que lorsqu'on démontre la contraposée d'une implication, cela démontre également l'implication elle-même. Voilà donc c'est parti pour cette démonstration. On commence avec l'hypothèse bien sûr, donc la série est convergente. Dire que la série est convergente. Donc supposer que cette série est convergente, c'est supposer que cette série converge vers une certaine valeur réelle n. La convergence d'une série est définie comme étant la convergence de ce qu'on appelle la suite des sommes partielles. Donc on écrit la suite des sommes partielles. Là voilà, par définition. Donc cette suite est la somme des n premiers termes, enfin pas tout à fait des n, des n plus 1 puisqu'on parle de 0 dans cette écriture, la somme des termes de la série jusqu'au terme intitulé un. Donc c'est la somme de 0 à n de uk, alors que la série va de 0 à l'infini. Dire que la série converge, c'est dire que la suite des sommes partielles, c'est-à-dire la somme des termes de la série, non pas jusqu'à l'infini, mais uniquement jusqu'à un n inconnu, mais fixé, c'est-à-dire que cette somme va converger ce qu'on peut écrire de la façon suivante. Limite de Sn est égale à la même valeur n. C'est ici qu'il faut avoir une idée, que voici, qui consiste à considérer non plus la somme des suites partielles Sn, mais Sn-1, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'au n-ième terme, ici, ou au terme d'indice n, on va jusqu'au terme d'indice n-1, ce qu'on note bien sûr la série de k égale 0, la somme plutôt, la série c'est quand c'est à l'infini, la somme de k égale 0 à n-1 de uk. L'idée est de considérer la limite non plus de Sn, mais la limite de Sn-1. Ce qui est fondamental de bien comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire la limite de Sn, c'est-à-dire qu'on regarde cette somme finie jusqu'au terme n, et on se pose la question de la convergence lorsqu'on continue à additionner les termes, c'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini. Mais la somme, il n'y a pas de différence entre la convergence de Sn et la convergence de Sn-1, puisque lorsque n tend vers l'infini, n-1 tend aussi vers l'infini, c'est-à-dire que dire que Sn converge vers une certaine valeur L est équivalent à dire que Sn-1 converge aussi et vers la même valeur n. Ce qu'on peut écrire de la façon suivante, les deux limites sont égales, et à partir du moment où les deux limites sont égales, tout va tomber relativement facilement. A savoir que si je considère, bien sûr, la différence des deux limites, eh bien ça me donne L moins L, c'est-à-dire 0. Et puis maintenant, je vais pouvoir utiliser une propriété ou un théorème qui est vu en troisième année, qui dit que la limite d'une différence est égale à la différence des limites, pour autant que les nouvelles limites existent. On obtient, donc ici, cette fameuse limite de la différence égale différence des limites. Les deux limites ici existent. La limite de la différence vaut donc 0. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à étudier ce qu'est la différence entre Sn et Sn-1. Eh bien ceci, on le voit ici. Sn, c'est donc cette somme, et Sn-1, c'est celle-ci. Si je fais cette somme moins celle-ci, eh bien il va me rester uniquement ce terme-là. Tous les autres termes vont disparaître. Et on obtient ainsi que la limite de Un, le terme général, lorsque n tend vers l'infini, est égale à 0. On a presque terminé notre démonstration. Si je remonte sur l'énoncé, on voit ici que dans l'énoncé, on a la limite de la valeur absolue. Alors qu'ici, j'ai réussi à démontrer que la limite de Un est égale à 0. Il reste donc une petite étape à savoir passer du fait que la limite du terme général est égale à 0 pour en déduire que la limite de la valeur absolue du terme général est égale à 0. Pour ceci, on doit s'appuyer sur la définition de la limite. Que voici. Donc dire que la limite de Un quand n tend vers l'infini est égale à 0, c'est par définition dire que quel que soit epsilon plus 0, il existe un terme, un rang, à partir duquel, c'est-à-dire dès qu'on va voir plus loin qu'une certaine valeur entière dans les termes de la suite, alors la différence entre les termes qui suivent et la valeur de la limite 0 en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on les regarde avec signe positif ou négatif, cette différence est toujours plus petite qu'epsilon. Pensez systématiquement au fait qu'epsilon est à imaginer comme étant très petit. Ceci, ça mesure la différence entre les termes de la suite et la limite lorsqu'epsilon est très petit. Donc cette différence devient aussi petite qu'on le souhaite pour autant qu'on aille voir suffisamment loin dans la suite. C'est la définition mathématique de la convergence d'une suite. Bien sûr, comme la limite L vaut 0, ça revient à dire que la valeur absolue de Un est plus petite qu'epsilon. Et puis maintenant, si j'applique exactement la même définition, non pas à la suite Un, mais à la suite des valeurs absolues de Un, ce que j'obtiens, c'est la chose suivante. Même définition, simplement au lieu de Un, on a la valeur absolue d'Un, mais comme ici, on a moins 0, on a valeur absolue, deux valeurs absolues, ce qui, bien sûr, ce n'est pas très utile de mettre deux fois une valeur absolue, donc ça revient au même que la valeur absolue d'Un est plus qu'epsilon. Et donc, on se rend compte qu'à partir du moment où ce qui est en noir ici est vrai, c'est-à-dire que la limite des Un tend vers 0, on a automatiquement le fait que ici, la limite des valeurs absolues de Un est égale à 0. C'est une implication, ça va bien sûr dans les deux sens, c'est-à-dire que lorsque la limite d'une suite est égale à 0, c'est équivalent à dire que la limite de la valeur absolue est égale à 0. Attention, petite remarque, ça ne marche que lorsque la valeur de la limite vaut 0. Le théorème critère de divergence s'est donc démontré via la démonstration de sa contraposée, à bien savoir également, à avoir en tête, si vous tombez, si vous avez demandé de discuter de ce théorème-là lors d'un examen oral, on vous demandera certainement de discuter de ceci, à savoir, la réciproque de ce théorème est-elle vraie ? Un réciproque si on inverse hypothèse et conclusion. Donc si je suppose que la série diverge, est-ce que je peux en déduire que la limite de la valeur absolue du terme général n'est pas égale à 0 ? Et le fait que cette réciproque soit vraie ou fausse est bien sûr équivalente à la véracité ou non de la contraposée de la réciproque. Un petit travail sur ces implications contraposées et réciproques, à savoir, négation ici, si la limite est égale, donc ici, l'égal est égale à 0, est-ce que je peux en déduire que la série converge ? Et bien sûr, l'exemple, c'est faux, cette conjecture est fausse, la réciproque est fausse, et le contre-exemple classique est celui de la série harmonique. Si vous regardez la série des 1 sur k pour k égale 1 à l'infini, vous avez bien que la limite du terme général limite de 1 sur k tend vers 0, valeur absolue, pas nécessaire, mais pas fausse, puisque tout est positif ici, et pourtant, on sait que cette série est une série qui diverge. Voilà pour ce théorème qui nous parlait donc du théorème, critère de divergence dans le chapitre des suites et séries. Merci de votre attention et bon travail. et bon travail. Merci.